le herb ici doit effectuer ce qu'on appelle une diffusion. Lorsqu'il reçoit il envoie le signal à tout le monde. Maintenant c'est à chacun de voir si le signal lui est destiné ou pas. Contrairement au switch qui va recevoir le signal est envoyé directement à la station concernée. Bonjour à tous vous allez bien j'espère nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de notre cours sur les réseaux informatiques. Dans cette vidéo nous allons faire la leçon 6 où nous parlerons des équipements réseaux. Avant de prendre le plan de la leçon je vais vous demander de faire 4 petites choses comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous êtes encore abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification. Likez la vidéo et surtout partagez la. En prendant le générique et on revient sur le bouton s'abonner. ok le plan de notre leçon est le suivant en grand 1 nous aurons les définitions en grand 2 nous allons parler des équipements de base en grand 3 nous aurons les supports de transmission en grand 4 les équipements d'inter connexion on va directement passer aux définitions qu'est ce qu'un équipement réseau là nous avons ce schéma et j'ai entouré beaucoup de choses que vous comprenez là je vais vous expliquer nous avons d'abord ceci ensuite ceci ensuite là je viens d'entourer trois différentes catégories d'équipements nous avons les équipements de fin de réseau qui sont à l'extrémité là ici nous avons ces équipements qui relient les différents nœuds nous allons appeler les équipements les supports de transmission ces équipements ici qui sont à la fin du réseau sont pour la plupart des ordinateurs des serveurs et tout ça ils sont à l'origine de l'information qui est transmise sur le réseau l'information est transmise sur le réseau à travers les supports de transmission et nous avons ces équipements ici en bleu qui vont servir d'équipements intermédiaires on va les appeler les équipements d'inter connexion ils sont situés entre le câble et un nœud donc plusieurs nœuds ce qui fait que nous avons ici trois types d'équipements réseau en réalité un équipement réseau est tout simplement un équipement faisant partie d'un réseau informatique tout simplement un équipement réseau est tout dispositif matériel faisant partie d'un réseau informatique on distingue trois types d'équipements réseau les équipements de base qui vont produire l'information les supports de transmission qui vont permettre d'acheminer l'information et les équipements d'interconnexion qui sont des équipements intermédiaires on va donc passer directement au grand 2 où nous allons parler des équipements de base qu'est ce qu'un équipement de base j'entoure voilà vous allez voir que tout à l'heure on a parlé des équipements de base comme étant des ordinateurs l'équipement de base est donc cette station de travail qui permet de produire l'information qui sera transmise sur le réseau cette station de travail pour appartenir à un réseau a besoin d'une carte spéciale qu'on va appeler d'une carte d'extension spéciale qu'on va appeler carte réseau d'accord donc comme équipement de base ici nous avons deux types d'équipements nous avons une station de travail qui peut être un ordinateur un mac un serveur n'importe quel équipement un téléphone une tablette qui peut produire l'information et cet équipement pour appartenir à un réseau a besoin d'une carte réseau qui peut être une carte filet carte ethernet ici ou alors une carte sans fil wifi en définition un équipement de base un équipement qui est à l'origine de l'information qui est transmise sur le réseau on distingue deux types d'équipements de base les stations de travail pc mac serveurs téléphones tablettes les cartes réseaux ethernet rg45 wifi bluetooth etc en réalité la station de travail qui ne possède pas de cartes réseaux ne peut pas appartenir à un réseau les équipements de base sont même à l'origine c'est la raison pour laquelle on crée même les réseaux puisque l'objectif c'est d'échanger des informations et pour échanger on a besoin de cette carte spéciale c'est soit en filet ou alors en sans fil ok maintenant quels sont les différents supports de transmission puisque nous sommes déjà au grand 3 les supports de transmission on va dire ici que le support de transmission est un moyen d'acheminement du signal de la source à la destination on distingue deux types de supports de transmission nous avons les supports filets qui sont des câbles câbles coaxial ici câbles à la fibre optique voilà les trois types de câbles ensuite nous avons les supports sans fil en ce moment ce sont les ondes qui sont utilisées comme moyen de transmission et l'information nous avons l'infrarouge l'auto du wifi 8 mars voilà ici les câbles et là les ondes les câbles le câble coaxial est plus utilisé dans le câblage tv c'est ce qui va servir pour une liaison entre l'antenne canal sap par exemple et le ou alors une liaison directe venant du câble et qui sera directement connecté à au posté du au téléviseur en réalité et maintenant le câble à paire torsadé c'est le câble qui domine le réseau local son connecteur ici c'est le connecteur rj 405 le connecteur utilisé pour le câble coaxial est appelé le connecteur bnc donc on parle de paire torsadé parce que vous avez ceci c'est plusieurs paires qui prômes de torsadé comme les tresses des femmes et nous avons la fibre optique le câble à fibre optique ici le câble à fibre optique est plus utilisé dans le réseau personnel pour le bluetooth qui est plus utilisé dans le réseau personnel pour le bluetooth qui est une technologie de réseaux sans fil cette technologie est plus utilisé dans le réseau personnel donc pour interconnecter les équipements personnels, ordinateur, tablette, téléphone. Le wifi est pour le réseau local ce que le câble à paire torsadé est aussi. Donc c'est l'équivalent du câble à paire torsadé mais en sans fil. Donc c'est cette technologie qui va dominer le réseau local wifi. Le Wimax va être en quelque sorte comme la fibre optique pour les connexions longue distance en sans fil. Donc c'est pour connecter des stations très éloignées de la métropole par exemple, de la ville où il y a des réseaux où il n'y a plus d'antennes téléphoniques et tout ça. Pour connecter des zones éloignées, on va utiliser le Wimax. Si on ne veut pas déployer toute la technologie filaire. Ok, on va directement passer aux équipements d'interconnexion. Quels sont les différents équipements d'interconnexion? Nous avons le répéteur, le pont, le concentrateur, le commutateur, le routeur, la passerelle. Il y a aussi plusieurs autres mais on va s'attarder sur ceux-ci. On va directement commencer à parler du répéteur. Voilà, ici vous avez l'image du composant du dispositif matériel et là vous avez son principe de fonctionnement. Le répéteur c'est quoi? Le répéteur c'est un équipement simple qui permet de régénérer un signal entre deux nœuds du réseau afin d'étendre la distance du câblage d'un réseau. Donc si on dit par exemple que, en utilisant le câble Ethernet, qui est le câble à fait trossadé et que la distance du câblage c'est 100 mètres maximum. Au-delà de 100 mètres, si on veut ajouter, si on veut connecter des équipements, on a besoin d'un répéteur qui va régénérer le signal au-delà de 100 mètres. Là, on va prolonger la distance de câblage. C'est pour ça que vous voyez ici, nous avons Main Gateway qui est la station principale pour le signal. Ça c'est la station principale, ça c'est la provenance du signal. Le signal vient d'ici. Et maintenant, ce signal normalement n'a pas une portée très grande. La distance maximum, c'est ici. La distance maximale est là. Maintenant, si on veut étendre, on met le répéteur net là où le signal s'arrête. Et le répéteur va donc régénérer le signal à une longue distance. OK. Le pont, maintenant. Le pont est un équipement qui permet de connecter un réseau local à un autre réseau local utilisant le même protocole. Le pont. Comme on dit en français, le pont va permettre de connecter deux portions de terre séparées par un espace vide ou alors par un coudeau. On voit ici. Lorsqu'on a ce réseau qui a une topologie différente. Nous avons ici une topologie en étoile et une topologie en bus. Et ici, nous avons plutôt une technologie sans fil. Si on veut donc connecter cette topologie filaire à cette topologie filaire qui est ici, mais les deux sont séparés par une topologie sans fil, on va utiliser un pont de chaque côté. Le pont va permettre de connecter les deux réseaux qui utilisent les mêmes protocoles. Ici, vous voyez que c'est le même type de technologie. Ici, le même type de technologie, mais entre les deux, on a une technologie différente. Pour interconnecter les deux, on a besoin d'un pont. OK. C'est un dispositif un peu comme le répéteur. On passe au concentrateur encore appelé URB. C'est un élément matériel dont le but est de récupérer les données binaires parvenant sur un port et de les diffuser sur l'ensemble des ports fonctionnement. Ici, regardez. Lorsque la station A émet, le URB va recevoir sur un de ces ports et va diffuser le signal sur l'ensemble des nœuds. En dehors du nœud émetteur, bien sûr. Ça veut dire que A va envoyer B, C, D, E et F vont recevoir le même signal. Maintenant, uniquement le nœud à qui sera vraiment envoyé le signal va récupérer. Sinon, les autres vont ignorer puisqu'ils seront au courant qu'il y a quelque chose qui a été envoyé. Chacun va regarder si c'est pour lui. Et après, celui à qui le signal est destiné va recevoir, les autres vont détruire. OK. Comme on voit ici, les stations se partagent la bande passante lorsque la station A émet vers la station D. Toutes les autres reçoivent également l'information, mais seul D en tient compte. Ça veut dire quoi? Tout le monde est au courant qu'il y a un signal qui a été transmis, mais seule la station destinatrice va recevoir. OK. Maintenant, on va voir le fonctionnement du commutateur en quoi appeler switch. On dit ici, c'est un équipement. Regardez, les deux sont sensiblement pareils. Ça veut dire qu'à vue d'œil, on ne peut pas savoir, on ne peut pas vraiment distinguer les deux. C'est un équipement, c'est un concentrateur intelligent, donc c'est un E intelligent. Lorsqu'il reçoit un signal, il l'envoie directement à l'ordinateur concerné. Le hub ici, doit effectuer ce qu'on appelle une diffusion. Ça veut dire que lorsqu'il reçoit, il envoie le signal à tout le monde. Maintenant, c'est à chacun de voir si le signal lui est destiné ou pas. Contrairement au switch, qui va recevoir le signal est envoyé directement à la station concernée? On voit un peu. Donc ici, le switch va relier à chaque fois une paire d'équipements. Ça veut dire qu'il récupère et il envoie directement. Ce qui fait que plusieurs stations peuvent vous communiquer et ça ne dérange personne puisque le switch va éliminer ce qu'on appelle la diffusion. Ce qui n'est pas le cas du hub. C'est pour ça qu'on dit que les deux font la même chose. Ça veut dire qu'il récupère, mais pendant que le hub est distribué à tout le monde, le switch va envoyer directement à l'équipement concerné. Ça veut dire qu'il va alléger le réseau. Le réseau ne sera pas saturé. Le switch peut effectuer une diffusion. Ça veut dire qu'il envoie le message à tout le monde dans un seul ou alors dans deux cas. Ça veut dire que premièrement, il ne connaît pas l'adresse du destinateur. Là, il envoie à tout le monde. Deuxièmement, c'est un message de diffusion. Aussi dans ce cas, il peut envoyer à tout le monde. On passe à l'équipement suivant qui est le routeur. A chaque fois que vous avez l'image. C'est un équipement, c'est un élément matériel dont le but est l'interconnexion de plusieurs réseaux. Bon, il y a un X que j'ai omis là. Il a la capacité de déterminer le plus court chemin qu'un paquet doit emprunter pour arriver à la destination. Lorsqu'on parle de réseau local, généralement, c'est soit le hub ou le switch qui est l'élément central. Ça veut dire qu'un hub ou un switch représente un réseau local. Maintenant, si on veut interconnecter plusieurs switches ou plusieurs hub, on a besoin d'un équipement encore plus intelligent qu'on va appeler le routeur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le routeur permet d'interconnecter plusieurs réseaux dont plusieurs switches, plusieurs hub. Maintenant, le routeur a aussi cette faculté de déterminer le plus court chemin qu'un signal doit emprunter pour parvenir à sa destination. Là, c'est lorsque nous avons affaire à plusieurs routes, lorsqu'il y a plusieurs routes possibles. OK. Donc, vous voyez ici, nous avons le routeur, ici, qui va interconnecter ces trois réseaux. Et chaque réseau dispose d'une passerelle. La passerelle qui est dans la porte de sortie du réseau. OK. Donc, un réseau, un routeur est une machine puissante. A elle seule, elle a plusieurs ports. Chaque port, chaque port d'un routeur, ici, détermine un réseau local. Pourtant, chaque port d'un hub ou d'un switch détermine quoi ? Un nœud, un PC ou alors une imprimante. Donc, je répète ici, chaque port que vous allez voir sur un routeur est fait pour connecter un réseau. Donc, elle fait pour connecter soit un switch, soit un hub. Pourtant, chaque port que vous voyez sur un hub ou un switch est fait pour connecter un PC ou alors une imprimante. mais pas un autre switch et non un autre hub. Le dernier équipement dont on va parler ici, c'est la passerelle. À quoi c'est la passerelle ? On dit que c'est un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques de types différents. Par exemple, un réseau local et le réseau internet. Ça veut dire que la passerelle va faire la même chose que le routeur. Sauf qu'ici, pendant que le routeur se concentre à relier deux réseaux, la plupart des cas les réseaux identiques, la passerelle va permettre de passer d'un réseau local à un autre réseau tel qu'internet. Donc, la passerelle va en réalité servir comme la porte des étoiles. Pour ceux qui ont déjà regardé la série Stargate, quitté d'un monde pour un autre. La passerelle. En réalité, la passerelle est une fonctionnalité d'un routeur. Un routeur qui permet d'aller sur internet, intègre la fonctionnalité de passerelle. D'accord ? La passerelle qui est encore appelée quoi ? Le Gateway. Donc, je dis bien, un modem, un routeur qui a la possibilité de fournir l'accès à internet. Ça veut dire qu'il permet de quitter du réseau local pour internet. Intègre directement la fonctionnalité de passerelle. Donc, en réalité, la passerelle n'est plus vraiment un équipement matériel, mais une fonctionnalité qui est ajoutée au routeur. Le routeur qui permet d'interconnecter plusieurs réseaux sans possibilité de fournir internet un routeur simple. Mais, dès qu'il a la possibilité, comme vous voyez ici, sur ce routeur-ci, dès que vous voyez One, ça veut dire qu'il a la possibilité de fournir un accès à internet qui reçoit du FAI. Il l'intègre dans la fonctionnalité de passerelle. Donc, lorsqu'on peut déjà quitter d'un réseau local pour internet, l'équipement intermédiaire, l'équipement d'interconnexion joue le rôle de passerelle. Là, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Si vous avez bien suivi cette leçon, vous devez répondre aux questions qui suivent. Vous devez être capable de définir support de transmission, équipement d'interconnexion. Vous devez donner deux types de support de transmission avec des exemples. Vous devez donner six équipements d'interconnexion avec chacun son fonctionnement. OK, on se retrouve dans la leçon 7, où nous allons parler de l'adressage IP. Portez-vous bien. Ciao ! ... ...